Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien, en tout cas nous ici ça va très bien. On est content de vous retrouver dans une nouvelle capsule mode et aujourd'hui on va parler vintage. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue au club. Ici on parle mode, on décrypte les tendances et on crée des looks pour t'aider dans ton quotidien. Si tu veux plus de contenu mode, tu peux télécharger notre guide mode gratuit, le guide mode déficitier. Dans ce guide mode tu vas trouver plein d'inspiration mode, le lien est en barre d'infos. Aujourd'hui on va parler de notre sujet préféré, le vintage. Nous on aime le vintage, on vit vintage, on dort vintage. En fait le vintage c'est notre vie. On en a même fait notre métier parce qu'on a créé notre boutique de vintage en ligne depuis maintenant un an. Tout juste un an. Voilà tout juste un an. Donc si ça vous intéresse, on vous met le lien de notre shop en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc pour nous le vintage c'est top. Ça permet de faire des looks uniques, d'avoir des pièces authentiques. Nous vraiment on conseille à tout le monde d'avoir au moins une pièce vintage dans son dressing. Donc on s'est dit qu'il y en avait peut-être qui se posaient des questions pour savoir comment acheter vintage, qu'est-ce que vous pouvez acheter en vintage. Donc on s'est dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo sur le sujet. Donc on est parti de 5 pièces qu'on aime, 5 pièces qu'on met au quotidien. Donc on va vous décliner tout ça et c'est parti pour la vidéo. On commence avec la pièce numéro 1 qu'on adore, c'est le blazer. On aime porter le blazer oversize, ça donne de la structure, ça donne de la dégaine, ça vraiment ça structure votre look. On aime aussi le blazer en tweed, c'est un de nos favoris, le blazer en tweed. Le blazer prince de galle, c'est les blazers qui sont hyper tendance en ce moment. Les blazers de manière générale en vintage, ils ont de très belles matières, de très belles coupes. C'est des pièces que vous pouvez trouver facilement sur Vinted, en brocante, en friperie, sur notre shop. Voilà, c'est des pièces qu'on adore porter. Pour le coup, le blazer, c'est vraiment la pièce maîtresse de votre look. Ça va avec tout, c'est hyper versatile. Vous pouvez faire des looks casual ou alors des looks chic avec. Un total look en jean, vous mettez votre petit blazer avec. Une robe un peu sexy, vous mettez votre petit blazer, donc ça casse un peu le style, ça donne de la dégaine. Bref, le blazer, c'est la vie. Et ce qu'on aime bien aussi en ce moment, c'est le ceinturé. Porter son blazer avec une ceinture, c'est notre façon un peu plus moderne de dépoussiérer le blazer vintage. Donc c'est hyper stylé, c'est hyper tendance et ça vous permet de recycler autrement une autre pièce. Deuxième pièce qu'on vous recommande et que nous, on adore porter en vintage, c'est la blouse. Alors voilà, la blouse, c'est vraiment notre pièce chouchou favorite. On aime porter la blouse. Nous, ce qu'on aime dans la blouse de manière générale, c'est vraiment les détails. Les détails qui sont super mignons, super tendance. Vous avez toujours de jolies broderies, de super beaux volants, il y a toujours des petits détails avec des petits boutons dorés. C'est vraiment hyper élégant, hyper chic et ça reste hyper actuel en ce moment parce que toutes les marques recopient ce style. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est avoir la version originale et la prendre en vintage. Donc une petite blouse que vous allez pouvoir aussi retrouver sur notre e-shop TFT Vintage Shop. Non mais franchement, le vintage, c'est la vie, on ne vous le dira jamais assez. Et la blouse, c'est vraiment un essentiel et c'est une pièce que vous pouvez vraiment acheter les yeux fermés. Avec la blouse, on peut faire des looks stylés, des looks simples et efficaces, des looks à la parisienne. Donc en ce moment, c'est hyper tendance. Donc la blouse, moi, je la vois bien avec un pantalon en cuir. Donc ça décale bien le style, le côté romantique avec le pantalon en cuir. Vous pouvez très bien la porter avec une petite jupe, qu'elle soit en jean ou en cuir. Et vous pouvez très bien la mettre aussi tout simplement avec un jean et une paire de bottes. Notre troisième chouchou vintage, c'est la veste en jean. Voilà. Nadege apporte une veste en jean. C'est notre chouchou, c'est un de nos favoris. On aime la veste en jean, surtout quand elle est oversize. C'est un peu dans le même principe que le blazer. Quand il est oversize, ça donne plus de dégain, ça donne plus de style, ça donne plus de structure. Et il y a ce côté qui est hyper décontracté qu'on aime dans la veste en jean. On aime surtout les vestes en jean des années 80-90. Là, c'est hyper tendance, c'est le grand retour. Les magasins l'ont copié, mais il y a toujours cette petite authenticité que vous aurez avec du vrai vintage. Donc nous, la veste en jean, on adore. La veste en jean, on peut la porter de manière chic et décontractée. On va pouvoir faire des looks simples et efficaces. Vous mettez votre petite veste en jean, une chemise blanche, un pantalon de costume, une paire d'escarpins, un joli style. Vous pouvez porter aussi votre veste en jean de manière hyper décontractée avec votre veste en jean, un t-shirt ou un pull en fonction des saisons. Vous rajoutez un jean, une paire de baskets et là, vous avez un petit look décontracté, vraiment super sympa. Ou alors, vous pouvez faire aussi des superpositions. Ce qu'on aime bien faire, nous, en hiver, c'est mettre un manteau classique, votre veste en jean, un petit pull. Vous mettez votre jean et une paire de bottes. Et là, vous avez un look super stylé, super tendance. Dans la même mouvance, notre quatrième chouchou vintage, c'est le jean. Alors, le jean, comme vous le savez, c'est notre uniforme. Toutes nos tenues au quotidien, elles sont composées d'un jean. Le jean, c'est la vie, le jean. C'est notre vie, c'est vraiment vivre le jean. Franchement, on ne peut pas s'en passer. On est accro au jean. Comme on vous l'a dit plus haut, c'est vraiment la matière, le jean. Ça date à tout, à tous les styles, à toutes les occasions. On peut porter du jean, même au bureau. Donc, le jean, le jean, le jean, le jean, le jean. Et le saint graal du jean pour nous. En ce moment, oui. Alors, c'est le Levis 501. Quand vous arrivez à vous choper le Levis 501 à la bonne taille, qui vous fait des fesses de déesse, là, c'est vraiment, vous avez trouvé le jean qui va vous aller toute votre vie. En ce moment, nous, ce qu'on aime porter, c'est le jean mom. On adore le jean mom. Avec sa coupe années 80, années 90, c'est vraiment le jean authentique, vintage qu'on porte en ce moment. Donc, à ce propos, on avait fait une vidéo comment choisir son jean en fonction de sa morphologie. Donc, on vous laisse le lien juste au-dessus. Donc, vous pourrez aller checker et aller regarder cette vidéo. Nous, ce qu'on aime, c'est dans le jean vintage, c'est qu'il est robuste, il est épais, il a de la structure. On le préfère franchement aux coupes, aux nouvelles tendances qui sont proposées dans les magasins. Parce que nous, on n'aime pas le jean quand il se déchire au bout de 6 mois. Nous, on veut, c'est du solide. On veut vraiment de la structure. Donc, nous, le jean vintage, c'est un jean idéal pour nous. On peut faire des looks vraiment hyper tendances et hyper stylés comme un total look en jean. Ou alors, vous allez pouvoir mettre un sweat oversize, votre jean, une paire de cuissardes. Et là, c'est un look imparable. Et hyper dans la tendance en ce moment. Cinquième et dernière pièce que l'on aime porter en vintage, c'est le pantalon en cuir. Le cuir, ça fait partie de nos matières préférées. On aime porter le pantalon en cuir parce que c'est une alternative au jean. Quand vous ne voulez plus porter votre jean, vous mettez un pantalon en cuir. Et ça vous donne un autre style, ça vous donne un autre flow. Je trouve que c'est quand même assez sexy. Ça change, ça donne une autre dégaine. C'est une manière vraiment d'upgrader son style, d'upgrader son look. En ce moment, il y a une grande tendance avec le cuir et le simili-cuir. Nous, on a choisi notre camp. On a choisi le camp du cuir. Donc une pièce vintage, c'est vraiment un gage de qualité et d'authenticité. En matière de style, avec le pantalon en cuir, c'est très riche et très varié. Il y a des combos qui marchent à tous les coups. Vous avez le combo blazer, t-shirt, pantalon en cuir et sandales. Ça, c'est un look super sympa pour la mi-saison ou pour l'hiver. Et vous avez aussi le combo avec une blouse, le pantalon en cuir, en cuir et des baskets. Avec le pantalon en cuir vintage, on peut faire des looks avec une empreinte stylistique plus forte. On vous a présenté 5 pièces qu'on peut acheter en vintage et comment les porter. Donc on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné plein d'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut. Et on se retrouve dans les commentaires. On garde le contact. Dites-nous quelle est votre pièce vintage favori. Si vous portez aussi le vintage. Si vous aimez le vintage. Donc nous, ça nous intéresse de le savoir. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !